Méthode de français, l'art promo, cahier d'activités pour la classe de C1 de la manie primaire. Cette fois, on va voir mes chers élèves quelques activités avec correction, conjugaison, le présent du verbe qui se termine par « et ». Premier groupe, allons-y, on va découvrir ensemble les activités d'aujourd'hui. Prenez s'il vous plaît votre cahier d'activités, l'art promo. Allons-y ! Je vous propose maintenant des activités de conjugaison, le présent du verbe en « et ». Vous pouvez consulter votre manuel, page 54. Si on raconte ce qui se passe au moment où l'on parle, on utilise le présent. On a déjà vu ça. Première leçon de conjugaison. Si on raconte ce qui se passe au moment où l'on parle, on utilise le présent. Elle montre son doudou, par exemple. Au présent, on conjugue tous les verbes qui se termine en « et ». Sauf aller aux trois personnes du second, comme le verbe chanter. Je chante avec « e », tu chantes avec « s », elle chante avec « e », elle chante avec « e », on chante avec « e ». Alors, c'est donc la première partie. La suite sera donc pour les autres pronoms personnels. Je chante « e », tu chantes « s », elle chante « e », elle chante « e », on chante « e ». Complète les phrases avec le sujet qui convient. « T'accompagner à l'école », on dit « il t'accompagner à l'école » ou « elle t'accompagner這裡 läcole » ou « je t'accompagneatique». Choisissez soit « je t'accompagner洽cole ». tu joues avec ton ami il ou elle prête sa poupée normalement elle prête sa poupée elle prête sa poupée complète avec les terminaisons qui conviennent au présent alors je saute la barrière avec E elle chante beaucoup trop fort avec E tu nettoies la table avec E et cette fois parce que tu il jette les vieux journaux avec E je répare ma bicyclette avec E on joue à la poupée avec E écrit le texte en remplaçant il par tu alors normalement on dit il marche dans le jardin on dit tu marches dans le jardin avec S il ramasse des légumes on dit tu ramasses des légumes avec E elle arrache quelques mauvaises herbes on dit tu arraches quelques mauvaises herbes tu arraches avec E il porte sa récolte à la cuisine on dit tu portes ta récolte à la cuisine avec E attention sa récolte devient ta récolte il prépare ensuite le repas on dit tu prépares ensuite le repas avec E il marche dans le jardin il ramasse des légumes et il arrache quelques mauvaises herbes il porte sa récolte à la cuisine et il prépare ensuite le repas j'ai écrit le texte en remplaçant il par tu on dit tu marches dans le jardin tu ramasses des légumes tu arraches quelques mauvaises herbes tu portes ta récolte à la cuisine tu prépares ensuite le repas dans cette liste des verbes se lis les verbes conjugué au présent dans cette liste des verbes se lis les verbes conjugué au présent on va travailler sur les rangers on dit il tombe il tombe tu travailles alors je choisis il tombe je porte et la porteras je choisis je porte il dessiné tu ramasses je choisis tu ramasses au présent je renverse et l'allumer je choisis je renverse j'achète il chasse j'achète il chasse alors il tombe je porte tu ramasses je renverse je renverse je renverse j'achète il chasse soulignez s'il vous plaît ces verbes il tombe je porte tu ramasses je renverse j'achète il chasse recopie les phrases on écrivait le verbe entre parenthèses au présent on dit je prête ma voiture à mon âme je prête avec eux tu aimes partir en vacances avec lui tu aimes avec eux s il lui porte des légumes frais tous les jours il porte avec eux et l'aide à ranger sa chambre avec eux c'est très c'est vraiment facile vous pouvez faire la même chose page 33 ça veut dire vous travaillez sur ses activités sur ses activités sur ses exercices pour maîtriser ce qu'on appelle le présent des verbes en er première partie n'oubliez pas deuxième partie avec nous et vous et il avec s on a vu juste le verbe qui se termine en er le présent oui on a déjà vu uniquement le présent des verbes en er première partie qui se termine par er avec les trois pronoms personnels au singulier je tu il elle et on alors au revoir à la prochaine vidéo sera donc facile de maîtriser la langue française mais d'une autre façon